L'antisémitisme La judéophobie, l'antijudaïsme Le judéo-criticisme étaient la valeur la mieux partagée Du monde Mais donc je continue mon travail de pédagogue Parce que les gens me le demandent Parce que c'est bon pour la culture générale Et parce que ça fait découvrir à des tas de juifs La réalité des choses, pour qu'ils sortent un peu De la manipulation dont ils sont victimes par leur communauté Qui en fait des schizophrènes, des paranoïaques Et des gens finalement dangereux A la fin pour eux-mêmes, fragilisés C'est mieux d'être lucide, de comprendre le rapport de force réelle La réalité des choses Plutôt que de croire à des choses qui vous amènent droit dans le mur Donc je vais commencer En général, je le fais chronologiquement Par Arthur Schopenhauer 1788-1860 Philosophe allemand, auteur du fameux essai Le monde comme volonté et comme représentation Qui se présente comme le continuateur de Kant En opposition à Hegel Donc c'est un contemporain de Hegel Très anti-hegelien Et qui se présente comme le continuateur de Kant Là c'est pour les gens quand même un petit peu de base en philosophie Voilà Il est admiré par toute une série d'auteurs après lui Dont Nietzsche Dont on peut penser que c'est le maître Enfin je veux dire le prédécesseur on va dire Maupassant Adorait Schopenhauer Maupassant c'est parce que Schopenhauer était très très misogyne Donc Maupassant aime la misogynie de Schopenhauer Parce que là aussi la misogynie Et la valeur la mieux partagée des intelligences du monde Depuis la nuit des temps Comme l'antisémitisme Il faut le savoir aussi Voilà tous les autres Les hommes qui ont pensé ont remis les femmes à leur place En général dans la cuisine Ca commence par Platon avec le Avec le gynécé Voilà dans le banquet Voilà Et donc c'est aussi l'auteur préféré de Michel Houellebecq Michel Houellebecq petit malin Ayant bien rusé toute sa vie Que j'ai connu à une époque Et dont je peux vous dire que c'est pas un bien pensant en particulier Et ça se vérifie parce qu'il adore Schopenhauer Voilà pessimiste Misogyne antisémite Rabique Je parle de Schopenhauer Pas de Houellebecq Louis Houellebecq Il a pris Goncourt Donc il peut pas tout se permettre Il y a des luxes qui peuvent pas se payer Voilà Alors je vous lis J'ai pris deux petites citations Extrait du Monde comme Volonté Comme Représentation Les juifs Ce petit peuple d'usurpateurs Isolés Obstinés Hiérarchisés C'est à dire gouvernés par le délire Et méprisés par les grands peuples d'Orient et d'Occident Qui leur sont contemporains Voilà C'est une petite citation sympa J'en ai une autre Il faut généralement considérer comme un grand malheur Que le peuple dont la culture passée aura principalement servi de base à la nôtre Ne fut pas celui des Indiens ou des Grecs ou même des Romains Mais précisément celui des Juifs Voilà Bon c'est de l'antisémitisme carabiné De Schopenhauer Après je vais poursuivre par un auteur français lui Très 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 bien vu Et qui est de la famille d'Emmanuel Todd Donc ça m'amuse C'est plaisant Paul Nisan Né en 1905-1940 Victime de la guerre lui Qui est un romancier essayiste et journaliste français Normalien Donc agrégé de philo après je pense Ami de Sartre et de Raymond Aron Même génération Précisons une chose qui est toujours cachée Y compris par Todd sans doute Il a d'abord adhéré au faisceau de Georges Valois Qui est le premier parti fasciste qui ait jamais existé Et qui était français Avant de se tourner vers le parti communiste français Donc on voit que c'est pas nouveau pour les gens qui me demandent Comment j'ai pu passer du parti communiste avant de né au Front National Il y a toujours eu des ponts entre le fascisme et le communisme Et beaucoup de gens sont passés de l'un à l'autre dans un sens ou dans l'autre Puisque ce sont des populismes Et c'est des gens qui cherchent comment défendre le peuple à tout prix Contre les élites Musique Finalement le communisme et le fascisme ont beaucoup plus de points communs Que le communisme et le capitalisme Le fascisme et le capitalisme Contrairement à ce qu'essaie de vous faire croire Annie Lacroix-Ritz En ne prenant que la première partie de la montée au pouvoir De ce qu'elle appelle les fascistes Mais pas la deuxième partie où ils sont massacrés Par l'oligarchie Parce que ça c'est ce qui remettra en question ces catégories Et je vous dis Et la photo d'Yalta Enfin bon ça c'est une petite digression Donc notre camarade Paul Nisan A été un des premiers fascistes français avant d'être communiste Il est lié à Emmanuel Todd et de la même famille Parce qu'il a épousé une petite nièce ou je ne sais pas trop quoi On pense finalement à tous ces intellectuels d'état qui sont payés Qui sont des chiens de garde du système Pour empêcher les Soral On l'a vu chez Tadeï Quand j'avais face à moi mes fesses au lit Le complot judéo-maçonnique a fait son temps Et enfin on en connaît les origines Et je pense que ce n'est pas ça qui est d'actualité Enfin de mon point de vue Tout ça c'est des chiens de garde Chez Tadeï en fait il n'y a que des chiens de garde Et puis il y a le chien fou qui est Soral Il n'est plus habité Et que comme ça je trouve qu'il ne pourrait être élu avec 65% des voix En se faisant passer pour un mec de gauche Un protecteur des musulmans et des immigrés Face à la menace fasciste En étant la continuation aggravée de Sarkozy Dans tous les secteurs clés et dans toutes les lectures lourdes C'est-à-dire patron du FMI, néolibéral, pro-américain, pro-sioniste Je rappelle que cette théorie du complot Et donc le protocole des sages de Sion Non, 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 arrête à... Michel Maffézoli C'est ça un argument à imposer ? C'est tout, tu ne veux pas parler d'Hitler aussi ? Et donc il s'est fait connaître Donc on va revenir à Paul Nisan Pour avoir publié à 20 ans Donc mec brillant Un bouquin qui s'appelle Eden Arabi Qui raconte son expérience de coopérant au Yémen Dont la première phrase est très connue Parce que c'était J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire Que c'est le plus blé âge de la vie Une phrase un peu comme La Marquise sortit à 5 heures C'est une phrase, un début de roman qui a marqué Alors c'est marrant parce que ce livre Fustige à la fois l'école normale supérieure Tantôt les juifs C'est un livre où il y a beaucoup de petits passages antisémites Rappelons que c'est un livre très respecté Les chiens de garde Toujours réédité Et d'ailleurs dans une version de poche La préface est de Jean-Paul Sartre Donc finalement à l'époque ça ne gênait personne Sartre, on rappellera d'ailleurs que Sartre a passé toute sa guerre au flore A l'Iraï de guerre Recteur nazi à l'université de Freiburg Voilà donc il y a des gens qui n'ont pas été Qui se sont très bien débrouillés pour rebondir Mille fois Alors donc je vais vous lire C'est un extrait de Eden Arabi De Paul Nizan De la famille de Todd Et qui, selon le titre, est les chiens de garde Qui s'adresse donc à Todd doublement Comme il y a beau temps qu'ils ont hérité d'Israël Ils passent la vie à prêter à intérêt Ils commanditent petitement ou grandement Ils sont porteurs d'obligations Et touchent des sommes abstraites Versées par des débiteurs abstraits Une ville, une campagne, un état, un chemin de fer Où ils possèdent des actions De point des ouvriers de chair Travaillent pour allonger leur existence de fantômes Donc il dit bien effectivement que des juifs Qui possèdent la richesse de façon abstraite Font travailler comme des fantômes, des prolétaires Donc c'est un communiste Antisémite À cette époque-là, colonisant Il est mort en 40, très jeune, à cause de la guerre On ne sait pas ce qu'il aurait pensé plus tard Mais c'est une phrase typiquement antisémite de gauche Et qui désigne la même chose que désignait Mélenchon maladroitement C'est-à-dire le juif exploiteur de prolétaires Qui possède la richesse de façon abstraite Et qui regarde les travailleurs concrets Travailler pour lui comme un fantôme C'est-à-dire lui sacrifier son âme Et sa santé Alors Eden Arabie, toujours, 1931 Ce petit revendeur de sophisme Avait un physique de vieux maître d'hôtel Autorisé sur le tard à porter ventre et barbre La russe sortait du coin de ses yeux Guidait dans l'espace gris Les courts mouvements de ses mains douceureuses De marchands juifs Lançant avec des clins d'œil des bons mots Comme les décrets de la raison Suggérant à chaque discours Laissez-moi faire, tout va s'arranger Je prépare tout dans les âmes et dans les sciences Puis saluant au parterre Qu'est l'appétit caché de place, de repos et d'honneur Donc là on est bien sur ce petit revendeur de sophisme Avec un physique de vieux maître d'hôtel Donc là il désigne le juif comme sophiste C'est-à-dire le baratin talmudique Qui est la manipulation par le mensonge Donc là nous avons bien Un pollinisant doublement antisémite Qui montre à la fois le juif capitaliste Exploiteur de prolétaires Qui lui ne travaille jamais Et tient la finance C'est-à-dire qu'il n'est même pas entrepreneur Et qui fait suer le burnous Et le baratineur juif Qui domine par le mensonge talmudique Et qui est le même d'ailleurs Donc c'est deux extraits d'Eden Arabie De Paul Nisan Auteur des Chiens de garde De la famille de Todd Montre bien qu'à l'époque dans les années 30 Même si on était passé Finalement des faisceaux Au parti communiste On était On pouvait rester profondément En ce qu'on appelle antisémite de gauche Antisémite sociale Car l'antisémite ce n'est pas du tout un truc de droite Il y a des antisémites de droite De gauche, religieux, laïques Il y a de tout En fait il n'y a que des antisémites Je vous le répète une fois de plus Pour différentes raisons Voilà Donc maintenant on va Après l'Allemagne La France On va se rapprocher encore De la période contemporaine En parlant d'un acteur américain Qui est sans doute Le plus connu de tous Qui est Marlon Brando Bonne sainte Bonne sainte Bonne sainte Quoi que j'ai ever fait Pour faire que tu me Treates me so disrespectfully Si tu vies à moi En friendship Then the scum That ruined Your daughter Would be suffering This very day Et si par chance An honest man Like yourself Should make enemies Then he would Become my enemies And then they would Fear Marlon Brando 1924-2004 Donc je rappelle d'ailleurs Qu'il est d'origine multiple Dont française Son nom c'est Brando B-R-A-N-D-E-A-U Il est d'ascendance française Pour le rappeler Alors lui C'est une déclaration Qu'il a faite A CNN En 1996 Alors âgé de 72 ans Dans un entretien Diffusé par la chaîne CNN Marlon Brando Reproche aux juifs Qui tiennent Hollywood That I am angry With some of the Jews I am very god damn angry At some of the Jews Hollywood is run by Jews It's owned by Jews Il paraîtrait que les juifs Tiennent Hollywood Ce serait pas une légende D'exploiter des stéréotypes Ratiaux et ethniques Dans leur production Cinématographique Citation Alors ça c'est lui Qui dit C'est oral On a vu le nègre Le gros latino Le shintok Le jap dangereux Aux yeux bridés Il aurait pu rajouter Depuis l'islamiste Mais il dit ça En 96 Donc il n'y avait pas encore Eu le 11 septembre Et puis après il ajoute Mais on n'a jamais vu Le youpin Parce qu'on sait Parfaitement Qu'on va dessiner Les wagons autour J'ai de l'humour On voit de quoi il parle Le juif c'est la Shoah C'est jamais celui dont parle Paul Nisan avant Le banquier et le menteur professionnel Clever dogs Clever dogs Alors rappelons que Quand il a sorti ça A l'âge de 72 ans En 96 Aussitôt La G.Wiz Défante Ligue A menacé de boycott Le prochain film de l'acteur A l'époque Il s'agissait de l'île Du docteur Moreau Et a promis dans un message Aux parrains de la haine Alors évidemment tout de suite Ils l'ont appelé parrains de la haine Parce qu'en fait Il ne se soumet pas à la haine A la haine juive On va pas revenir A l'Ancien Testament Et à la politique israélienne On s'est bordé de A à Z Dans un message aux parrains de la haine De faire de sa vie un enfer Alors tout de suite C'est on va faire de sa vie un enfer On voit la coulitude L'esprit de négociation Premier résultat Dès le lundi Une croix gammée Recouvrait l'étoile de Marlon Brando Sur le trottoir des célébrités Près de Hollywood Boulevard Donc on voit toujours L'hystérie de la communauté organisée Ce tribalisme Cette absence De toute autocritique Et cette incapacité A recevoir la moindre critique Légitime Parce que tout ce que dit Tout le monde le sait Ce qu'il dit Et tout de suite La menace de persécution Donc on sait très bien Que la communauté juive Dit bien qu'elle a les moyens De faire de la vie De Marlon Brando un enfer Moi j'ai pas les moyens De faire de la vie De Marlon Brando un enfer Mais eux oui Donc ils amènent bien Leur haine tribale Leur toute puissance Leur cruauté Chaque fois qu'on ne se soumet pas à eux En faisant une petite remarque Qui est une remarque D'insoumission passagère Voilà Marlon Brando A 72 ans En faisant 150 kilos Sur une île Au large de Tahiti Pouvaient se permettre De dire ça Après avoir servi la soupe Toute sa vie A Hollywood Et avoir fait gagner A Hollywood Beaucoup d'argent Tout en ayant gagné lui-même Je veux dire voilà Et bien regardez La réaction immédiate De haine tribale Et de promesse De violence Et de vengeance Tribale haineuse Voilà Hollywood est run by Jews It's owned by Jews And They should have A greater sensitivity About the issue Of Of people who are suffering Amen Sous-titrage ST' 501